Hello, man ! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais vous analyser 4 matchs de Liga, le seul grand championnat européen dont je n'ai pas fait une vidéo pour ce week-end, mais je vais me rattraper avec 4 matchs du dimanche 19 septembre. Et également, en fin de vidéo, restez avec moi. Je vous propose 2 codes safe et 1 code fun. Vous allez voir, il y a de quoi se régaler, à combiner ou à ne pas combiner. Il y a vraiment des codes super intéressantes. Les matchs que j'analyse pour vous dans cette vidéo sont Mayork contre Villarreal, la Real Sociedad contre Séville, le Bétis de Séville contre l'Espagnol de Barcelone et enfin Valence contre le Real de Madrid. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et 1 code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais avant de commencer, parlons d'abord des premiers matchs de cette 5ème journée de Liga où le Celta Vigo s'est incliné à domicile contre Cadix, le Rayo Vallecano a gagné à domicile contre Reta fait 3 buts à 0, l'Atletico de Madrid n'a pas pu faire plus que 0-0 contre l'Atletic Bilbao, Elche a fait match nul contre l'Eventé, un but partout, et Alaves s'est incliné à domicile contre Osasuna. Ce qui donne au classement l'Atletico de Madrid, premier avec 11 points mais avec un match en plus, c'est-à-dire 5 rencontres jouées. 2ème et 3ème, le Real de Madrid et Valence avec 10 points chacun et donc avec 4 matchs joués seulement. 4ème, l'Atletico de Madrid avec 9 points et 5 matchs joués. 5ème, la Real Sociedad avec 9 points également mais que 4 matchs joués. 6ème, Osasuna avec 8 points, 5 matchs joués. Et pour la fin de cette première partie de tableau, le 7ème, le 8ème, le 9ème et le 10ème ont 7 points tous les deux et c'est Séville, le Rayo Vallecano, Barcelone et Mallorque. Mais bien entendu, certains n'ont que 3 matchs comme le FC Barcelone et le FC Séville. Pour la fin de tableau, Villarreal est 15ème avec 3 points, 16ème, l'Espénol de Barcelone avec 2 points, Grenade 17ème avec 2 points. J'ai oublié de dire que Villarreal n'a que 3 rencontres disputées. Et enfin, 18ème, Cetavigo avec 1 point, 19ème, Retafé avec 0 et dernier, Alaves avec 0 points. Même si ce n'est que le début du championnat, ça va quand même être compliqué pour ces équipes-là. Attaquons le premier des 4 matchs de cette 5ème journée, le dimanche 19 septembre. Mallorque contre Villarreal. Mallorque vient de perdre son premier match à Bilbao sur un score de 2 buts à 0. Avant ça, ils avaient réalisé un très bon début de saison. Deux victoires et un nul, ce qui les laissait dans le peloton de tête. Leur bilan donc à domicile est d'une victoire et un nul. Ils arrivent avec le plein de conférences contre Villarreal, qui sur 5 matchs officiels, a réalisé 5 matchs nuls. 1 contre Chelsea en Supercoupe d'Europe où ils ont perdu au pénalty, mais ils avaient fait 1 partout dans le temps réglementaire et avec les prolongations. 3 autres en championnat sur 3 rencontres jouées, donc 3 matchs nuls. Et un dernier contre l'Atalanta de Bergam en Ligue des Champions. Un 6ème match devait avoir lieu contre Alaves, mais il a été reporté pour cause de non-disponibilité des internationaux sud-américains qui s'étaient déplacés pour les éliminateurs de la Coupe du Monde et qui devaient observer une quarantaine pour le Covid. Sur ce match, je vois un 0 à 0, donc un 6ème match unique pour Villarreal et je vois Mallorca rester sérieux à domicile. Et je vois le away no bet avec le pari remboursé, 6 victoires de Villarreal à l'extérieur, une cote 1,69. Poursuivons avec la Real Sociedad qui rencontre Séville. La Real Sociedad avait commencé lors de la première journée par une défaite, 4 buts à 2 contre le Barça. Depuis, ils se sont très bien repris avec 3 victoires contre Rayo Vallecano à domicile, Levante à domicile et Cadix à l'extérieur, réalisant même 3 clean sheets consécutifs. Ils ont même fait un ligro-par, un 2 buts partout au Pays-Vendoven, donc faisant un très bon résultat à l'extérieur. Ils reçoivent Séville qui a commencé son championnat par 2 victoires d'entrée de jeu contre le Rayo Vallecano à domicile et contre Retafe à l'extérieur, puis qui a enchaîné avec un match nul contre Etche. Il a eu son match reporté contre le Barça pour les mêmes raisons que Villarreal. Ils ont enchaîné avec un match nul contre Salzbourg en Ligue des Champions 1 buts partout, étant indice une partie de la rencontre, donc évitant la défaite d'entrée de jeu lors de ce match un peu compliqué contre des Autrichiens qui se baladent dans leur championnat. En tout cas, sur ce match-là, je vois un 1 buts partout entre la Real Sociedad et Séville. Les deux équipes, bien entendu, s'accrocher avec le away no bet, avec le match nul remboursé, 6 victoires de Séville à l'extérieur avec une cote à 2,04 super intéressante. Poursuivons avec l'avant-derni match de cette cinquième journée que j'analyse pour vous avec le Betis de Séville qui joue contre l'Espagnol de Barcelone. Le Betis a commencé par deux matchs nuls contre Mallorque et Calix, puis s'est incliné contre le Real à domicile, un but à zéro. Mais heureusement, ils viennent de se réveiller avec une victoire à l'extérieur à Grenade et surtout ont battu le sceptique de Glasgow lors d'un match de Ligue Europa. Il se présente donc devant l'Espagnol de Barcelone avec deux succès consécutifs, donc avec le plein de confiance. L'Espagnol de son côté avait commencé par deux fois 0-0 contre Osasuna et contre Villarreal, mais malheureusement derrière, deux défaites assez courtes, un but à zéro contre Mallorque et deux buts à un contre l'Atletico de Madrid, prenant un but dans les arrêts de jeu par Lémar, l'international français. C'est des débuts difficiles pour le promu car il n'a pas encore gagné de match et malheureusement pour eux, je les vois s'incliner aux Betis et Séville, deux buts à un et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, six matchs nuls avec une cote à 1,36. Finissons avec Valence contre le Real de Madrid. Les Valencians ont vraiment super bien commencé le championnat, retrouvant un peu leur lustre d'antan avec trois victoires et un nul. Le seul partage des points était contre Grenade, sinon des belles victoires à Osasuna 4 buts à un, contre Alaves à domicile 3 buts à zéro et contre Retafé, également à domicile 1 buts à zéro. Ils se retrouvent donc avec deux clean sheets à domicile avant de recevoir le Real de Madrid qui est sur le même bilan, trois victoires et un match nul. Mais ils ont gagné cinq buts à deux le dernier match à domicile contre le Celta Vigo, reprenant de la confiance. D'ailleurs, ça s'est transformé en victoire à l'inter du Milan, 1 buts à zéro sur la fin avec encore un Camavinga décisif. Deuxième match, deuxième fois décisif. Ça commence à être super bien pour le jeune international français, mais il est à noter que lors des six derniers Valence-Réal de Madrid, une seule victoire des madrilènes, c'était en 2018, quatre buts à un, c'était le score du match. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le 1 but partout, je vois les deux équipes qui actuellement sont au même niveau au classement et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,67. Voilà, on en a fini pour l'analyse des quatre matchs de Liga du 19 septembre et passons aux deux cotes safe et à la cote fun. Je vous remercie d'abord d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pour la première cote safe, je fais un combiné de deux matchs entre le Borussia Dortmund et l'Union Berlin. Comme le Borussia est une équipe qui marque énormément de buts, surtout à domicile, je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Je la combine à Tottenham contre Chelsea en première ligue. Un choc où je vois Chelsea toujours très solide et qui prend très peu de buts, ne pas encaisser de buts et je vois en cote sécurisée, les deux équipes ne marquent pas avec une cote à 1,78. Ça fait une cote combinée à 2,49. Vous pouvez faire ce que vous voulez ou l'utiliser en simple, donc la cote 1,40 en simple et la cote 1,78 en simple ou alors combiner les deux matchs et ça vous fait une cote à 2,49. Passons à la deuxième cote safe. Un combiné de deux matchs également. Vous pouvez faire la même chose ou les jouer en simple ou en combiné, mais cela concerne le Paris Saint-Germain contre Lyon en Ligue 1. Un choc très attendu avec le Paris Saint-Germain qui doit se rattraper après son match nul contre le club de Bruges en Ligue des Champions et un Lyon qui est en train de se réveiller avec 3 victoires consécutives, 2 en championnat et une en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers. Je vois les deux équipes marquées donc une cote à 1,67. Je la combine ou je ne la combine pas à Nice contre Monaco. Les Niçois sont actuellement en pleine forme. Ils n'ont pas encore pris de but après 4 journées. Ils avaient réussi à mettre un 4 à 0 à Lille. Monaco de son côté ne s'en sort pas. Ils viennent de gagner certes en Ligue Europa contre Stumgratz mais ils avaient perdu juste avant contre Marseille n'ayant même pas un seul tir cadré. Moi sur ce match-là je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls mais victoire de Nice donc ça fait une cote à 1,83. La cote combinée est à 3,05. Finissons avec la cote fun un combiné également de deux matchs. Ça vous laisse toujours le choix de jouer tout en simple ou tout en combiné. En tout cas Marseille contre Rennes c'est le premier match où je vois Marseille marquer plus de 1,5 but sur le match. En championnat actuellement il tourne entre 2 et 3 buts par match. Je pense cela tout à fait réalisable et la cote est assez intéressante à 1,98 et je la combine à Juventus contre Milan AC où je vois la double chance N2 où je vois le Milan AC ne pas perdre à la Juventus car la Juventus est actuellement en crise en championnat. Certes ils se sont rattrapés dans l'Iglise champion et le Milan AC a perdu à Liverpool mais je vois le Milan AC réussir à ne pas perdre à la Juventus et je vois la cote donc à 1,73. La cote combinée entre ces deux matchs fait une cote à 3,42. Voilà on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram vous avez le lien en description et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins !